bonsoir tout le monde ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais là je me suis dit ok c'est le temps de faire un update de bitcoin donc la dernière fois qu'on s'est vu ou bien que je vous ai parlé en fait là c'était dans le coin ici je pense je disais que là on est en dessous du k1 corridor on est en dessous de 100 week moving average que c'était comme sans précédent vraiment que moi ce que je voulais voir c'est le prix qui close back par dessus le k1 corridor le finalement c'était pas encore le bottom il y en a eu un autre après mais bref ça a donné que c'était comme la zone d'accumulation on pourrait dire finalement ce qui est arrivé c'est qu'on a fini par recloser par dessus la vwap ancrée à la vignes et ensuite lorsqu'on a fini par closer par dessus ben là il y a eu comme une certaine de bulles de bear market on pourrait dire le désolé en passant j'ai pas fait aucune préparation pour ça je veux juste y aller avec ce que je sais en ce moment ce que j'ai c'est quoi que je pense en ce moment du marché lorsque qu'il y a eu l'ETF de bitcoin qui a été approuvé et une chose que je sais pas si les gens le savent mais en 2019 il y a exactement la même chose qui est arrivé donc je sais pas si vous vous a rappeler ben ici après le bear market il y a eu comme un bear market rally puis le bear market rally a topé directement quand le tf de bitcoin a été rejeté et ça a donné que c'était directement au 1.1 pardon là c'est pas comme ça que je voulais le faire je vais le faire comme ça ici c'est ça c'est au 7 8 6 fibonacci qu'on a été rejeté non je crois que c'est temps là que c'est pour ça je vais enlever ça là ok c'est pour ça que ça marche donc là c'est au point 6 1 8 fibonacci qu'on s'est fait rejeter en prenant le top de la bull run au bottom du bear market et là si on fait la même chose ici on prend le top jusqu'au bas et là on a comme eu un weekly qui a touché au point 6 1 8 directement la semaine que le le tf se fait approuver donc c'est une drôle de coïncidence si on pense qu'en fait s'en est et donc le je me dis ok si ça fait pas mal la même chose qu'en 2019 et sur la même nouvelle à peu près eh ben c'est pas riche et de dire que le price action pourrait pourrait être le même aussi donc le si on décide de prendre une barre de la price action du top jusqu'à ici disons juste l'amener jusqu'au prix je vais l'amener jusqu'à là bas je sais que c'est pas la façon la meilleure de la forme bref et puis l'homme supposons qu'on se calme le premier move avec ce qui est arrivé je met en quatre heures ça va aller mieux disons qu'on se calme le move comme ça quelque chose comme ça je sais c'est dur à dire si on se calme le move comme ça on peut voir que ça ressemble un peu ça pourrait dire qu'il pourrait y avoir un bandes en ce moment mais en général ma thèse c'est que c'était le top on va peut-être visiter proche du top mais je crois quand même fortement que ce style top j'ai d'autres raisons pour le croire je vais justement les dire si vous regardez si moving average le jeu c'est plus exactement c'est qu'elle c'est la vie ou ap en révolving qu'on a parlé souvent et puis c'est la 50 week moving average exactement donc lorsque la 50 week les deux ont cross ça a marqué souvent un point de pivot dans le marché donc le ici ce n'était encore en 2021 ensuite il ya eu le bottom exact du market cycle et puis on pourrait voir que cette semaine avec un close il y aurait le genre de pivot dans le marché donc première ça c'est une des premières raisons je crois qu'il ya un pivot d'après marche que ça ça indique un pivot dans le marché deuxième raison c'est évidemment qu'il ya la news qui est supposément super bullish qui vient de sortir puis que on a comme il est le point 608 et donc le c'est la même chose qu'en 2019 pratiquement l'autre raison c'est que c'est j'ai pas les données exact mais c'est la fois dans l'histoire de bitcoin qu'il ya pas eu de retracement de 25% ou plus pendant c'est la fois que c'est plus long dans l'histoire avant d'avoir un retracement de 25% plus si vous voyez ici du top à là c'est seulement 20% si vous voyez de là à ici c'est 20% donc on n'a jamais eu d'un gros retracement de 25% qui qui arriverait je vais juste effacer ce ici donc là moi je pense que justement le retracement de 25% et plus ce serait très possible qui nous ramène à la 20 week moving average qui est très important je sais pas si vous rappelez des dernières vidéos j'ai fait mais c'est ce sont très important sauf que là ça m'amène à un autre point ça fait trop longtemps selon moi qu'on l'a testé qu'on l'a holder que je ne pense pas qu'elle va holder donc je ne crois pas que si on la révisite on est trop loin on est trop étendu loin de la 20 week moving average je crois qu'une prochaine fois qu'on le touche on va peut-être banter mais on va finir ultimement par brise en dessous une autre affaire la 100 week moving average la ligne jaune que vous voyez ici lorsqu'on passe par dessus dans les cycles précédents après l'avoir passé par dessus on finit toujours par la retester un jour dans les six mois qui suivent donc là si je la projette elle va être roue elle va monter plus exponentiellement qu'en ce moment parce que bref elle va comme la la 100 week moving average va commencer à prendre les les semaines où qu'on était vraiment bas donc elle va commencer à monter un peu plus exponentiellement donc je dirais qu'elle sera à peu près ici vers trente mille et là ça m'amène à mon autre point que je vais vous donner directement c'est liquidation des bitcoins donc il ya beaucoup beaucoup dans les deux trois derniers mois il ya beaucoup beaucoup de liquidation qui sont pas de liquidation pardon il ya beaucoup beaucoup de leverage qui a été entraîné du côté long et vers 34 mille il ya des gros niveaux de liquidation donc le monde les gens perdraient tout leur argent et on sait que le marché cherche à liquidité donc ce niveau 34 mille là c'est un niveau que je pense qu'on va revisiter et ça donne que ça concorde environ avec l'endroit où la 20 week moving average est et ça ça pourrait entraîner des liquidations qui nous descendent jusqu'ici une autre chose que je sais c'est que la prochaine halving de bitcoin est en fin avril début mai probablement donc c'est dans le coin ici j'ai marqué et proche de proche de du halving on drop tout le temps environ 20% que ce soit au début ou un peu après et tout le temps environ 20% historiquement là je vous le montre pas parce que j'essaie d'y aller un peu rapidement parce qu'il ya plein de choses mais donc c'est ça donc le moi je pense ultimement que on devrait être dans ces ondes là quelque part ici est ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sinon comme je pourrais vous montrer je voudrais montrer le faire contre z là j'ai cette charte ici ça c'est la première ligne de défense d'habitude dans le market c'est la huit moving average moi je crois et là on est directement dessus l'on est en train de potentiellement banter dessus moi je crois que ça pourrait ça concorderait une pomme ici concorderait avec exactement la price action qu'on a eu en 2019 et elle pourrait faire croire aux gens que finalement ça va continuer ultimement je ne crois pas que ça va continuer je trouve qu'on est trop overextended pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment donc ici ce serait parfait une entrée parfaite pour un short si jamais on l'a sinon il y a aussi possibilité qu'on fasse juste complètement close cette semaine puis qu'on aille très bas vers la 20 week moving average ultimement je ne sais pas si elle va holder malgré tout ça je pense que la 20 week moving average est un bon endroit pour rentrer dans le marché ok peu importe ok moi je sais juste je pense qu'elle va elle va briser ça veut pas dire qu'elle va briser ultimement je pense que c'est un très bon endroit où rentrer dans le marché sinon écoutez je pense que taille aussi longtemps qu'on suit cette factale je l'utiliserai mais sinon je l'utiliserai pas trop sinon pour les coins que moi je vais acheter pour la le cycle qui s'en vient ils sont tous ici donc donc les coins que j'achèterai c'est tao tao c'est vu comme étant un des gros plaies en ai donc je pense que ce serait un narratif qui pourrait pomper beaucoup tia c'est une nouvelle layer one qui de la tech révolutionnaire en guillemets hnt c'est un pli sur solana que je pense qui pourrait être très gros donc au lieu d'acheter solana j'achète hnt c'est qu'il y aurait un coin sur solana et ce y est suivi des layer ones qui sont vraiment et en ce moment je sais pas si vous voyez le mais toutes les coins que je vous présente en ce moment ont vraiment beaucoup monté en majeure partie et moi je crois que lorsque le marché va décider de d'aller vers le bas ça va être des opportunités des opportunités d'achat parfait donc je veux je vous en fais pas je crois qu'ils vont vraiment monter dans le prochain cycle et j'espère regarder cette vidéo le plus tard puis dire waouh c'était super en passant tout ce que je dis là n'est pas des conseils financiers je fais juste pour titre éducatif et sur ce on va probablement je pourrais recommencer à faire des updates parce que le marché commence à être un peu plus intéressant je trouve c'est pas que j'étais pas dans le marché de crypto dans les dernières années ben dans la dernière année c'est surtout en fait que j'avais aucune idée quoi faire et je préfère ne pas faire des vidéos quand je n'ai aucune idée de ce que je de quoi je parle et que mes vidéos soit juste vraiment utile donc c'est ça merci beaucoup d'avoir écouté j'ai lu j'ai lu j'ai lu